Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes dernières lectures, de mes premières lectures d'ailleurs de 2024 j'ai peu lu en ce mois de janvier mais j'ai bien lu, j'ai fait des belles découvertes lecture donc j'ai hâte de vous les présenter La première lecture que j'ai à vous présenter c'est Crénom Baudelaire d'après le roman de Jean Tellet de Dominique et Tino Gelli, c'est un roman graphique des éditions Futuropolis Dans cette adaptation en trois tomes du roman de Jean Tellet, on va répondre à la question qui était vraiment Charles Baudelaire qui était ce grand auteur qui avait des côtés complètement invivables et qui était quand même assez mystérieux et énigmatique Alors je n'ai pas lu le roman de Jean Tellet, j'en lis que l'adaptation mais je trouve que cette BD est très représentative de l'image que je me fais de Baudelaire et de son oeuvre, on va avoir le côté grand auteur le côté un peu très très passionné, très investi finalement dans ce qu'il fait dans son travail de littérature mais en même temps le côté torturé et cette partie de Baudelaire où il va essayer de rendre beau la noirceur qu'il voit dans notre monde et c'est ça que je trouve très beau chez Baudelaire et que j'ai retrouvé dans cette BD donc j'ai vraiment adoré Même si je ne suis pas fan de l'univers graphique de cette BD, je dois reconnaître que ça correspond tout à fait à l'univers de Baudelaire puisque c'est assez noir et en même temps il y a beaucoup de détails et vraiment je trouve que ça ressemble à Baudelaire et à l'univers qu'on se fait de lui Je vous montre un petit peu les cases pour que vous puissiez vous rendre compte Il y a très peu de couleurs qui est utilisée mais pour autant les couleurs sont utilisées à bonne récit J'ai trouvé ça très très adapté et je trouve que ça sert vraiment le récit Une autre chose que j'ai beaucoup aimé dans ce roman graphique c'est qu'on va avoir des passages qui vont illustrer des poèmes de Baudelaire notamment les plus connus Je vais vous présenter par exemple un des poèmes que j'aime le plus des Fleurs du Mal qui est l'Albatros, je vous inviterai à aller le lire si vous ne le connaissez pas mais vous voyez là il y a un Albatros de dessiné et vous avez le poème sur le côté C'est vraiment très impressionnant, les dessins sont assez bien faits, ils sont très recherchés même si ce n'est pas forcément un style graphique qui me plaît Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de recherches dans cette BD Dans le tome 1 on va parler de l'enfance de Charles Baudelaire, de son adolescence, de ses débuts dans la poésie et également de sa rencontre avec Jeanne Duval qui sera sa muse notamment pour les Fleurs du Mal Ce que je trouve très bien c'est que si on a plusieurs BD qui s'intéressent à la relation entre Charles Baudelaire et Jeanne Duval là on va pas forcément s'intéresser que à ça, on va aussi s'intéresser au départ en mer de Charles Baudelaire Je vous ai montré le poème l'Albatros tout à l'heure mais en fait il l'a écrit justement en étant sur les mers et en voyant la chasse à l'Albatros qui lui a fait faire un parallèle avec le poète dans la société et c'est cette partie là moi que je préfère dans l'histoire de Baudelaire, c'est sa découverte de son voyage en mer, qu'il n'aimera pas et pourquoi il n'aimera pas, toutes ces questions là et j'ai l'impression vraiment qu'on arrive à rentrer dans la tête de Baudelaire qu'on arrive à comprendre un peu toutes les sens de qui était Baudelaire et c'est pour ça que je trouve cette BD très intéressante donc je vous la conseille, si vous connaissez déjà Baudelaire, si vous connaissez pas vraiment Baudelaire et que vous avez envie justement de vous intéresser à cet auteur je pense que ça peut être une super idée Toujours dans un univers un petit peu noir, on va parler maintenant de ma deuxième lecture de ce mois-ci qui est La Dame au linceul de Bram Stoker, cette fois-ci publiée aux éditions Babel La Dame au linceul c'est l'avant-dernier roman de Bram Stoker c'est un des moins connus puisque je pense que vous êtes comme moi, on connaît pour la plupart uniquement Dracula et c'est vrai que ça a été une manière pour moi de redécouvrir Bram Stoker autrement que par Dracula et j'ai beaucoup aimé C'est un roman qui est à mi-chemin entre le journal intime et le roman épistolaire c'est un roman un petit peu qui va surfer entre les deux genres et en même temps qui est purement du roman gothique on va suivre l'histoire de Rupert Sandleger qui lors d'un voyage va rencontrer la Dame au linceul qui va toquer à sa chambre un soir de pluie c'est une femme qui est mystérieuse on sait pas si elle est morte ou pas il arrive pas à savoir, il arrive pas à savoir d'où elle vient mais en même temps elle le fascine et il va essayer pendant tout le roman de connaître l'histoire de cette femme qui va de plus en plus le fasciner on va retrouver cet univers un peu brumeux propre gothique on va retrouver un côté un peu fantastique mais en même temps un côté mystérieux, énigmatique et je trouve que c'est un roman qui va nous tenir en haleine à partir du moment où on rentre dans l'histoire puisque c'est important de tenir le début où vous avez 40 pages qui sont pas forcément intéressantes où on va parler de l'héritage de comment il a pu faire son voyage est-ce qu'il a eu de l'argent de la part de qui et ci et ça et machin on va avoir plein de discussions sur l'héritage de ce vieil oncle qui vient de mourir de son héritage qui va avoir son argent et ses 40 pages qui sont longues je suis contente de m'être accrochée parce que c'est un roman qui vaut vraiment le coup mais il faut s'accrocher sur ses 40 premières pages c'est pas facile on sait pas trop où ça va ça n'a pas forcément de sens ni de rapport après avec le livre je trouve pas ça forcément pertinent mais le reste du roman est très bien fait très bien écrit j'ai adoré le lire et j'ai été surprise à la fin donc je vous le conseille vraiment si vous voulez découvrir une autre oeuvre de Bram Stoker on va ensuite passer à un registre un peu plus joyeux et je vais vous présenter un livre qui était tout comme la dame au linceul sur le programme de ma pile à lire de l'hiver il s'agit du secret de Keane de Kevin Gallo aux éditions Humanist qui est comme ceci comme je vous avais dit lors de ma vidéo pile à lire c'est un livre que j'ai eu gratuitement c'est un livre que j'ai finalement beaucoup aimé on va suivre l'histoire de Keane qui est un vieil homme qui vit un peu recul dans la forêt assez mystérieux on sait pas grand chose de lui et un jour un marchand un jeune homme va lui apprendre des nouvelles des royaumes avoisinants et ça va tout de suite le réveiller et il va se dire ok il faut que je sorte de mon autarcie et il faut que je prévienne le roi voisin d'un danger très grave à venir on va le suivre dans son histoire avec le roi on va le suivre dans son voyage et on va également suivre des intrigues géopolitiques on va suivre des histoires de magie c'est un livre qui va être très entraînant puisqu'il va se passer beaucoup de choses c'est bien écrit mais aussi c'est écrit d'une façon assez simple donc c'est assez accessible à lire c'est assez rapide la seule critique que je pourrais perdre sur ce livre c'est qu'il y a peut-être trop d'éléments parce qu'on va avoir l'histoire de Keane on va avoir l'histoire un peu géopolitique parce que j'ai pas envie de vous spoiler donc j'ai pas envie de tout vous raconter sur le pourquoi il est sorti de son autarcie en même temps on va avoir les histoires des différents royaumes autour on va avoir l'histoire d'un voyage que va faire Keane par rapport à ce conflit géopolitique qui va essayer de régler etc ça fait beaucoup 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 d'informations et des fois il y a un peu trop d'informations du coup c'est bien que ce soit écrit de manière simple mais en même temps bien écrit parce que je pense que si c'était une écriture un peu trop lourde on se serait perdu dans le récit une autre chose que j'ai bien aimée c'est que les personnages sont pas manichéens ils sont assez attachants et en même temps ils sont bien travaillés c'est pas des personnages qui sont super fads comme dans certaines histoires un peu de fantasy et ce que j'ai bien aimé aussi que j'ai trouvé assez original je vais essayer de vous trouver un passage à ce propos vous avez des extraits de livres par exemple ou d'archives des royaumes dont on parle qui vous permettent d'en savoir plus et de comprendre un petit peu l'histoire de ce monde c'est un livre que je vous conseille si vous aimez la fantaisie si vous aimez le fantastique je pense que ça vous plaira une critique que je pourrais faire alors ça pour le coup c'est pas la faute de l'auteur mais c'est plutôt par rapport aux éditions c'est que je trouve que la couverture donc avec ce sorcier là et la quatrième de couverture n'ont rien à voir avec le roman et desservent vraiment le roman ici vous avez un genre de Gandalf avec des pierres et finalement le personnage de Keane est bien plus complexe que ça c'est pas forcément un Gandalf sur le retour avec 2-3 pierres et 3-4 pouvoirs c'est quelqu'un qui est vraiment intéressant qui est vraiment complexe et je trouve que ça desserre un peu cette image puisque à aucun moment dans le roman on voit un grand barbu comme ça habillé richement qui montre vraiment sa puissance c'est un personnage puissant mais c'est plus complexe que ça donc pas très fan de la devanture et surtout la quatrième de couverture je trouve qu'elle dessert complètement le bouquin puisqu'on explique qu'un homme va faire étape chez le vieux Keane qui est installé dans une cabane délabrée dans une forêt dense et qu'on va s'intéresser à différents larcins qui arrive dans la ville d'à côté et on pense que le vieux Keane n'y serait pas étranger et en fait ça c'est peut-être les 10 premières pages où on va parler de ça mais après on squeeze complètement cette question là on n'est pas du tout sur une enquête de qui est en train de voler quoi dans le village je trouve que c'est tellement dommage parce que quand on le lit on se dit oui bon voilà ça va être peut-être une enquête moi je connais pas l'auteur donc je sais pas ce qu'il écrit je suis très contente de l'avoir lu parce que j'aurais loupé un livre vachement chouette parce qu'il y a une quatrième de couverture qui n'était pas forcément entraînante donc vraiment des fois aller plus loin que la quatrième de couverture aller plus loin que la couverture parce que ça vaut le coup voilà c'est la fin de cette courte vidéo et de mes lectures pour démarrer 2024 j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire vous ce que vous êtes en train de lire en ce début 2024 en attendant je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut